Deuxième jour de compétition pour le tour préliminaire des Masters 2023 de n'oubliez pas les paroles. Ce mardi 29 août, Lorraine affronte Aurore et toutes les deux espèrent gagner leur place pour le tournoi. La maestro aux 101 000 euros de gains, employée à la SACEM, a répondu à nos questions. La compétition des Masters est de retour. Les 32 plus grands maestros du jeu de Nagui vont s'affronter dans l'espoir d'atteindre la première place. Mais avant cela, un tour préliminaire s'organise. La production de n'oubliez pas les paroles donne en effet l'opportunité aux 8 meilleurs maestros de l'année de participer à la compétition, même s'ils ne font pas partie du top du classement. Un seul parmi ces candidats aura la chance d'intégrer les Masters, s'ils réussissent également à battre le 32e plus grand maestro, lui aussi en balottage pour accéder à la compétition. Lundi, Melody et John ont lancé la compétition et si est-il ce dernier qui cesse d'imposer. Mais la compétition est loin d'être terminée. Ce mardi 29 août, si est-il au tour de Lorraine d'affronter Aurore. La trentenaire employée à la SACEM avait remporté 101 000 euros en 30 victoires en mai dernier. Son travail pourrait-il l'aider pour la compétition ? Elle nous répond. Lorraine impatiente de participer au Master 2023 De n'oublier pas les paroles tels et les loisirs, dans quel état d'esprit êtes-vous pour ce tour préliminaire des Masters ? Lorraine, impatiente. J'étais excité de revoir certains candidats que j'ai pu croiser et de connaître les autres. Je savais qu'on allait passer une super journée et puis on s'amuse énormément. On passe par beaucoup d'émotions, mais on prend beaucoup de plaisir. Comment avez-vous révisé ? Finalement entre mon premier passage et l'annonce du tournoi, très peu de temps s'est écoulé. J'ai essayé d'apprendre quelques chansons comme ça rapidement, revoir ce que j'avais déjà vu, mais c'était surtout pour me rassurer. Il fallait juste que je me fasse confiance, si est-il toujours ça le plus compliqué ? Ma méthode va vraiment dépendre du type de chanson. C'est-à-dire qu'il y a celles qu'il faut qu'on connaisse par cœur, donc celles-là, je vais soit me les réciter sans karaoké, soit si c'est une chanson un peu difficile et je vais le faire avec le karaoké. Les autres, j'ai tendance un peu à me les réciter dans la tête. Je reprends mon cahier, car je les ai toutes écrites, et je les relis. Je m'entraîne aussi avec des copains qui ont créé une application du jeu. Vous travaillez à la SACEM, est-ce que vous avez plus facilement accès aux paroles des chansons ? Pas du tout. On n'a pas pas du tout accès aux paroles et je pense qu'il y a des demandes spécifiques à faire pour pouvoir les voir. Ce n'est pas du tout en libre accès. On a une base de données, mais qui ne répertorie pas du tout les paroles. J'ai les noms des auteurs, mais c'est très limité finalement. Donc non, ça ne m'a servi absolument à rien et si est hyper triste. Je peux potentiellement revenir l'année prochaine, espère Lorraine Laure avant son tour préliminaire vous êtes une nouvelle maestro, avez-vous eu le temps de sympathiser avec les autres maestros avant le tour préliminaire des masters ? J'ai eu le plaisir d'avoir des messages de certains grands maestros qui sont venus me féliciter, qui me regardaient. Après je suis devenu ami avec Franck qui est un grand maestro. Lui, si est-il différent puisqu'il a suivi de près tout mon parcours, que ce soit des révisions au passage télé. Après j'en connaissais d'autres comme Manon et Charlotte. J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs d'entre eux et c'était toujours des messages très gentils et très bienveillants. Avez-vous un objectif pour ces masters ? Non, je n'ai pas d'objectif de gain. Le rêve que j'ai, ce n'est même pas un objectif, c'est de se dire, ok, je suis dans le tour préliminaire, donc si est-il cool. Je peux potentiellement revenir l'année prochaine et les années qui suivent. Je suis plus dans l'optique de revenir sur le plateau et de passer un bon moment. Si est-ce qu'il y a un peu irréel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501